Le camion vient et tout est prêt à partir Hormis le contenu du garage J'ai défini trois périmètres D'un côté ce que je garde De l'autre ce que je jette Et au milieu les objets pour lesquels je n'arrive pas à me décider Comme ce morceau de plastique que j'ai exhumé hier Aussitôt je t'ai revu poursuivant ce bal noir et dur Que le vent déportait sur la plage Et avec lequel tout un été tu as voulu dormir Tu t'en souviens ? Si tu avais été là Tu m'aurais sûrement dit Jette plus maman, c'est ridicule de garder un vieux ballon crevé Tu aurais peut-être ajouté que les souvenirs sont pour les vieux Comme du chien Avec ce ton catégorique que tu prends pour exprimer tes opinions Qui sont toutes des certitudes Moi aussi j'étais comme ça à 20 ans Mais tu n'es pas là À croire que quitter cette maison ne te fait ni chaud ni froid Pourtant c'est là où tu as grandi Dix-sept ans, ce n'est pas rien Tu aurais pu venir ne serait-ce que pour m'aider T'occuper moins de tes affaires Mais non Cela fait des mois que je n'ai aucune nouvelle Ce matin j'ai encore essayé de t'appeler Mais mon cœur s'est serré de tomber à nouveau sur ton répondeur J'ai pris un ton détaché dissimulant mon inquiétude Pour te demander de ce que je devais faire de ton ancien scooter Te dire que le déménagement approchait Que cela me ferait plaisir de te voir Alors qu'au fond je n'avais qu'une seule envie Te supplier de simplement me donner un signe de vie L'appartement où je vais n'est pas grand et la cale non plus Je ne peux pas tout emporter Et ça n'est pas facile de décider seul du sort de nos affaires Mais je dois bien avouer que depuis trois jours Je prends plaisir à me plonger dans les souvenirs Quand je me suis assise tout à l'heure Aussitôt j'ai su que c'est à toi que je voulais écrire Mais moi qui remplis si facilement des pages d'habitude Au point de toujours devoir couper mes articles Pour qu'ils tiennent dans les colonnes du journal Voilà que je tâtonne, zigzague, cherche mes mots Et je réalise qu'il est moins facile de parler de soi Que de raconter un fait divers J'ai mis la table de la cuisine devant la fenêtre Pour être face au jardin Il fait encore jour malgré l'heure tardive La lumière danse entre les feuilles Puis une légère brise agite Après tout ce temps j'avais presque oublié Quand nous étions locataires Et qu'un jour on pourrait nous demander de nous en aller La réception du préavis m'a fait un choc Et puis je me suis faite à l'idée Avec les meubles, les tapis, les objets Je reconstituerais dans le nouvel appartement L'atmosphère de la maison On peut toujours emporter son en intérieur Partout, le recomposer comme un décor de théâtre Mais pas le dehors La vue va rester là Et les odeurs aussi Le jardin va me manquer Je ne sais pas ce que les acheteurs feront du potager Je préfère ne pas savoir Quand je serai partie Je n'y penserai plus Je ne pense jamais au passé C'est peut-être pour ça que j'ai tant différé Le moment de me confronter au carton du garage Et que la trouvaille Que tout à l'heure a été sépotale C'est de ça dont je veux te parler D'une carte postale Qui m'a fait dévaler 30 ans Comme Mille mètres dans le vide Maintenant que je repense Je me revois La fourrée dans ma poche des gousons Une parka vers kaki Que je portais à l'année De la mort de maman Je l'avais complètement oubliée J'ai écrit Maman Sans y penser C'est le mot Qui est venu Pourtant je ne l'ai jamais évoqué Autrement qu'en pensant Ma mère Ce mot un peu froid Comme mise à distance Alors que Maman est plus affectueuse Mais affectueuse Elle ne l'a jamais hésité Enfant elle me faisait peur Et adolescente je l'ai détestée Tu ne l'as pas connue Elle est morte bien avant ta naissance J'étais à peine plus âgée que toi aujourd'hui J'avais 23 ans Je ne sais pas combien de temps Je suis restée figée Debout dans le garage La carte costale A la main Soudain Je n'avais plus 52 ans J'étais à nouveau Une jeune fille Maigre Débarquant dans un petit village Des Alpes Où je ne connaissais personne Avec dans mon sac à dos Une lettre Cette lettre Que je viens de retrouver Dans la même pile de papier Que la carte costale A disparu en revanche L'enveloppe plus grande Marron Que mon père m'a donné Quelques mois Après la mort de maman Il l'avait trouvée Dans ses affaires En rangeant Peut-être a-t-il pensé Qu'il ne s'agissait Que de documents administratifs Moi j'ai tout de suite senti Que ce qu'elle contenait N'était pas un état A l'époque J'habitais l'île Une toute petite piôme Sous les toits J'ai attendu D'être rentrée Chez moi Pour l'ouvrir Et je me souviens Qu'en arrivant Je n'ai pas décacheté L'enveloppe aussitôt Je me suis préparée Un café J'essayais de ne pas y penser Mais je sentais L'enveloppe dans mon dos Comme une présence Impossible à ignorer Je reconnaissais L'écriture de ma mère Qui avait tracé A l'encre mon prénom Je résistais Car je savais Qu'une fois l'enveloppe Ouverte Il n'y aurait plus Moyen de revenir en arrière Ce que j'allais y trouver Je ne pourrais pas Y répondre En mourant Elle était devenue Inattaquable Puis la curiosité Il l'a emportée J'ai ouvert La grande enveloppe Et vidé son contenu Sur la table Elle contenait Une vieille Gaucheur touristique Une autre enveloppe Plus petite Et trois photographies Je ne la reconnais pas Tout de suite Mais c'est ma mère Sur les photos Sur deux des images On discerne pas ses yeux Seulement son grand front clair Son allure générale Et sa hâte De se relever Mais sur la troisième La pose est plus complice Elle sourit franchement Adossée à une barrière Elle offre son corps A celui qui l'a photographié On distingue Ses petits seins ronds Par les plaies du pull Et le point blanc D'un médaillant Elle a des gens L'écolière Et une expression épanouie Que je ne lui ai jamais vue Ce soir-là J'ai réalisé Que je n'avais jamais vu De photos de ma mère Avant celle de son mariage Avant celle de son mariage Avant celle de 33 ans Rien Comme si elle n'allait pas exister Tout à coup Je découvrais son visage De jeune fille Que j'ai fixé Jusqu'à mon oublié Le paysage grand-antieuse Devant lequel elle se tient Ses pics de montagne Au bord affûté Que je n'ai regardé Qu'après Dans un second temps Et puis j'ai ouvert La petite enveloppe Elle continuait Une feuille Que j'ai dépliée Nerveusement La lettre commençait par Ma chérie Qui était cette personne Qui avait écrit ça Et à qui S'adressait-elle Ce n'était pas ma mère Et ce n'était pas à moi Elle ne m'avait jamais Écrit ainsi Je me rappelle encore De la colère Qui m'a envahie J'ai bien fait Déchirer la feuille Au lieu de ça Je suis sortie J'avais besoin De shooter dans quelque chose J'ai terminé plus tard De lire cette lettre Où elle me raconte Qu'à 20 ans Elle est tombée enceinte D'un homme marié Elle travaillait alors Comme infirmière Dans un sanatorium Et lui Séjournait dans l'établissement A l'époque L'avortement était légal Elle tente de trouver Quelqu'un Qui acceptera De le faire clandestinement Mais le médecin Auquel elle se confie Refuse Et lui propose A la place De garder l'enfant Et de le faire passer Pour celui de sa femme Qui ne peut pas en avoir Un adoptement En quelque sorte Mais en cachette Dont personne Ne saurait jamais rien Acculés par le temps Et l'absence d'options Ils finissent par accepter La proposition du médecin Ma mère passera Un parti de sa grossesse Dans leur chalet en Suisse A l'abri des regards Et quand le bébé naîtra Il le prendra C'était un garçon Dans ses lettres Elle me dit la souffrance Que ça a été De ne pas avoir pu Le tenir dans ses bras Ne serait-ce qu'à l'instant Le voir Lui dire Qu'à comment Je me rappelle par cœur Ses phrases Et j'éprouve encore De la douleur Que j'ai ressentie Ce soir-là En utilisant une douceur Et un amour Qu'elle ne m'avait jamais manifesté J'avais 23 ans La mère était morte Depuis quelques mois Et j'apprenais Que j'avais un demi-frère Quelque part De 10 ans Mon aîné La lettre n'était pas datée Et je ne sais pas Quand elle l'a écrite Si elle pensait Me la donner un jour Ou la détruire Je ne le saurais jamais Avec la lettre Et les photos Il y avait un des clients Publicitaires Pour le sanatorium Et une carte De la région Quelques jours plus tard Je décide d'aller là-bas Je ne sais pas Ce que j'espère y trouver Ce n'est pas réfléchi J'étais comme ça Impuissive Mon père Ton grand-père M'appelait Son bélier Au fond Tu me ressemblais beaucoup Cela me sidère D'avoir oublié Que j'étais si intrépide Et qu'à moi non plus On ne pouvait rien dire Si je ne m'étais souvenu Peut-être Qu'on n'en serait pas là Aujourd'hui Peut-être que J'aurais su te parler Et ne redouterais pas Quand les téléphones sonnent Que ce soit La police Ou l'hôpital Qui m'appellent Comme c'est arrivé Pour ton père Le soir de son accident J'aurais dû te parler de lui J'aurais dû te parler de lui J'aurais dû te parler de lui JeFit J'aurais dû te parler de lui Keep J'aurais dû te parler de lui. Je m'en rends compte à présent. Je me disais qu'un verre flou, te manquerait moi, et pour ne pas souligner son absence, je suis restée vague à son sujet, essayant de faire de nous-mêmes du haut ce que nous n'avons jamais été. Il a toujours été là, avec nous, puis entre nous, tantôt mon plier ou âme dont tu t'es souvent servi contre moi. Je pensais te protéger, mais ne pas en parler n'a fait qu'attiser ton imagination. Tu l'as recréée à partir de détails façonnant un modèle dont tu t'es très vite réclamé. C'est d'ailleurs troublant de le retrouver à travers toi de manière fugace et pourtant civile, dans un geste ou une expression. Quand je découvre cette lettre, je n'ai pas encore rencontré ton père. Je vis seule, et je pars seule, en stop, sans rien dire à personne, avec juste quelques affaires dans un sac à dos. J'ai mis trois jours pour atteindre les Alpes. Je me souviens encore de la station essence dans laquelle je passais la nuit à attendre du réveil des routiers en buvant des cafés bouillants dans des gobelets en plastique qui me louent les mains. Je me souviens aussi de la découverte des montagnes. C'est une chose qu'on n'oubliait pas. C'était si grand, si blanc, si beau, bien plus impressionnant que sur les photos. J'ai été étonnée de voir le nom du village apparaître sur les panneaux, comme si je n'avais pas réellement cru à son existence. Qu'est-ce qui faisait froid ? Je ne faisais pas l'affaire sur le bord de la route avec mon pouce levé. Heureusement, après qu'un camion m'a déposé à quelques kilomètres du village, je n'ai pas attendu mon temps avant qu'une voiture s'arrête à mon niveau. J'ai donné le nom du lieu et le conducteur m'a dit « C'est là que je vais. Monte ! » Il avait envie de discuter mais je n'étais pas très loquace. Il m'a demandé ce que je venais faire dans le coin. J'ai répondu que je venais rejoindre le nom de la famille et j'ai tourné la salle vers la fenêtre. De virage en virage, la route grimpait au milieu d'un décor enneigé et quand il m'a dit « C'est là ! » j'ai eu l'impression d'avoir atterri dans un monde farfelu. Des gens déambulaient en combinaison multicolore. Partout, il y avait des silhouettes enbitouflées avec des lunettes de soleil et des bonnets bariolés. Je n'avais pas réalisé que j'allais dans une station de ski. Les immeubles étaient cossus et les hôtels de bons bâtiments anciens. J'ai vite compris que j'étais dans un endroit chic. Lorsque je suis sortie de la voiture, j'ai senti que je faisais tâche sur les matarka kaki, mon jean noir et ma figure défaite au milieu des skieurs bronzés en tenue fluo. J'ai pensé que je n'aurais jamais assez de sous pour me payer une chambre d'hôtel et je suis entrée dans un café pour réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai choisi celui qui m'a paru le plus simple, à côté de la moucherie. L'endroit était sombre mais choui. L'homme derrière le bar était trapu. Il avait des bras épais et des gestes économes. Tout le monde le hait lait par son prénom. J'ai commandé un café et un sandwich et me suis assise dans un coin à l'écart des hommes qui parlaient fort debout près du comptoir. Leurs vêtements étaient moins colorés que ceux des vacanciers. Ils portaient de gros pulls en laine et avaient la peau tannée de ceux qui passent leur temps dehors. Il y avait au mur des photos de montagne et d'animaux. Je regardais tout ça avec curiosité en mordant dans ma baguette quand subitement j'ai pensé peut-être que l'un d'eux est mon frère. Les battements de mon cœur se sont accélérés et je me suis mise à les dévisager. J'ai détaillé leurs traits en essayant de deviner l'orage et puis j'ai eu peur. Peur de trouver des ressemblances et de le reconnaître. Alors je suis sortie. Je devais me mettre en quête d'un endroit où dormir. C'était le plus urgent. J'ai commencé à marcher vers la sortie du village où j'espérais qu'il y aurait des endroits plus abordables mes pieds étaient gelés. Bientôt je me suis trouvée sur un pont qui surpondait un grand vide. J'étais en train de regarder par-dessus la rombarde quand j'ai senti une voiture s'arrêter à ma hauteur. Je me suis retournée et j'ai reconnu le conducteur. C'était l'automobiliste qui m'avait déposé un peu plus tôt. Il a baissé sa vitre et m'a demandé « Tu n'as pas vraiment fait mais dans le coin n'est-ce pas ? » Je n'ai pas répondu. « Tu as un endroit où dormir ? » Je le regardais sans rien dire suspicieuse et sans rien défensive. « Si tu veux tu peux venir dormir chez moi à la chambre où ma fille est libre elle fait ses études à Lyon. » D'un côté j'avais froid et nulle part où elle est. De l'autre je me méfiais. Qui était ce type et pourquoi me proposait-il spontanément de m'héberger ? Comme s'il avait lu dans mes pensées il a ajouté « Ne t'inquiète pas je ne vais pas te sauter dessus je n'invite pas Seul j'ai une femme mais bon c'est comme tu veux. » Il allait repartir quand j'ai répondu d'accord et je suis montée dans la voiture. Sur le chemin jusqu'à chez lui il a eu le temps de me dire qu'il construisait des chalets mais qu'avant ça il avait pas mal vagabliné et devait une fière chandelle à quelques inconnus. Alors il comprenait je n'avais pas besoin de lui dire d'où je venais ou pourquoi j'étais là. Il expliquerait à sa femme qu'il n'y aurait pas de problème. Il s'est garé dans une rue bordée du chalet et nous sommes entrés dans la maison. Il est allé rejoindre sa femme dans la cuisine pour lui parler à part et je suis restée dans le salon à attendre ou à la lèse. Je n'étais pas habituée au mur en bois je me sentais oppressée. Puis ils sont revenus tous les deux il a dit à sa femme « Sylvia je te présente Isabelle » « Ok Isabelle on va te donner des draps je vais te montrer ta chambre. » Il m'a accompagnée à l'étage et je l'ai suivie intimidée jusqu'à la chambre de sa fille. Il y avait de la moquette rose des posters sur les murs et un mur moins encombré. Voilà plus comme chez toi la salle de bain est au fond du couloir. Avant de me laisser il a ajouté au fait moi c'est Joris. Je m'étais promis de leur écrire. Je ne l'ai jamais fait. Après avoir pris une douche je me suis allongée sur la couette d'odue pour me reposer un instant et quand je me suis réveillée il faisait nuit. Joris m'a donné une clé pour que je puisse aller et venir et une petite routine s'est installée. Ils faisaient leur vie ne me demandaient rien. Parfois le soir je regardais la télévision avec eux de temps en temps je fumais une cigarette sur la terrasse avec Sylvia. Les jours suivants je suis retournée au café. C'est vite devenu une habitude. Je me sentais moins incongrue là que parmi les vacanciers. Je lisais le journal à disposition je me savais les gens et j'écoutais les conversations. Un matin j'ai montré à Sylvia le dépliant du sanatorium où ma mère avait travaillé et lui ai demandé où c'était. Ce n'est pas loin elle a dit. C'est dans un grand parc un peu à l'écart de la ville à 10 minutes d'ici en voiture. Sinon on ne peut y accéder par un sentier qui part du centre près de l'arrière d'autocar mais peut-être qu'avec la neige il n'est pas pratiquable. Il faudrait se renseigner à l'office. Je n'étais pas du genre à me renseigner. Le lendemain j'ai trouvé le départ du chemin il y avait une pancarte à l'entrée indiquant « Temporalement fermé » que j'ai ignoré et j'ai pénétré dans la forêt. Très vite le tracé du sentier n'a plus été visible et bientôt j'ai regretté de n'avoir pas tenu compte de l'interdiction. Il y avait d'énormes arbres renversés. Le bas de mon pantalon était trempé. Plusieurs fois je me suis retrouvée enfoncée dans la neige jusqu'au genou. Heureusement après peu de temps j'ai distingué un bruit et je me suis souvenu qu'il y avait une cascade dans la propriété. Elle apparaissait sur la photo du dépliant. Je me suis mise à marcher en direction du seau. À présent c'est lui que je suivais. Il avait remplacé le sentier. Et puis la cascade est apparue haute et impressionnante. L'eau se déversait d'un point invisible au-dessus de l'escarpement et dégringolait sur plusieurs dizaines de mètres dans un violent fracas. J'ai du mal à croire que ces moments si longtemps chassés de mon esprit aient été conservés avec tant d'éclats après toutes ces années. Au bas de la cascade un panneau en bois indiquait le sanatorium. Quelques centaines de mètres plus loin j'ai débouché sur un vaste parc au fond duquel se dressait un bâtiment. J'y étais. C'était l'endroit où ma mère avait travaillé et aimé quand elle avait mon âge. Les lieux étaient moins impressionnants que sur la brochure. Même en s'approchant. Près de l'allée de gravier qui menait à l'entrée des panneaux photographiques montraient les différentes modifications qu'avait subies l'endroit et j'ai découvert que le bâtiment avait été presque complètement refait dans les années 70. J'ai essayé de l'imaginer là. Mais la seule chose que j'arrivais à me figurer c'était une représentation stéréotypée d'infirmière sans visage particulier avec une grande blouse tombant animolée. J'avais les photos, la lettre, son récit mais cela restait abstrait. Rien ne me disait qu'elle s'était trouvée là. Je ne ressentais rien. Ce périple, je ne l'ai raconté à personne ni l'histoire de ma mère d'ailleurs. Pas même à ton père. C'est la première fois. Je ne suis pas entrée. J'en avais vu suffisamment pour savoir qu'il n'y avait rien à voir, rien à apprendre ou à tirer de cet endroit. Son fantôme n'y était pas. Était-ce ce que j'étais venu chercher ? Je ne sais plus comment je suis rentrée. Après ce jour-là, dont le souvenir est aussi précis qu'une miniature brodée, la suite est floue. J'ai une vision myope des journées que j'ai passées là-bas. Dans la maison, chacun vaquait ses occupations. Nous nous croisions parfois dans le salon ou la cuisine comme des résidents dans le hall d'un hôtel. S'il bien travaillait dans un magasin d'équipement de montagne, personne n'était là pendant la journée. Je lisais, je gribouillais des dessins. Je crois que je passais des heures à ne rien faire dans la maison vidée dès le matin, dans leur cuisine avec lue sur les montagnes dont je ne l'assais pas. Seul, comme aujourd'hui, devant la fenêtre du salon d'où je t'écris. Entre deux phrases, mes yeux se lèvent de la page et mon regard flotte sur le jardin auquel se superpose la vision de ce paysage enniégé. Je revois le maivien des cabines rouges qui glissaient le long du câble sans discontinuer tandis que les skieurs minuscules descendaient les pentes en zigzag. Derrière eux se trouvaient les montagnes dressées comme des monuments. Certains matins, au réveil, à la place des massifs, ne se trouvaient qu'un ciel gris à croire que je les avais rêvés. Alors j'attendais que les sommets réapparaissent en me préparant des pâtes au beurre et du café, beaucoup de café, le temps que les nuages se dissipent. Je savais que je ne resterais pas indéfiniment. Pourtant, je n'antécitais pas le retour. Je me disais que le moment viendrait où ce serait évident, aussi évident que de venir ici l'avait été. En attendant, je passais des heures dans le refuge du café. Maintenant que j'y repense, que je revois ma dégaine insensée, mes cheveux de cou, mes manteaux trop grands sur ma cible et de mer, je devais avoir les retournés. As-tu déjà vu des images de moi à cette époque, avec cette coupe à la garçonne ? Je comprends à présent pourquoi ma mère a pu écrire moi-je lui alors qu'elle ne nous l'avait jamais appelée aussi. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'elle écrit. Une mouche tourne en rond depuis un moment. J'ai ouvert la fenêtre mais elle ne le sent pas et répète les mêmes itinéraires frénétiquement. Il n'y a plus de couleurs dans le jardin, seulement des tonalités poussent à foncer d'un lieu qui s'obscurcit peu à peu. je me demande d'où tu es. Un soir, je suis restée au café plus tard que dans les nerfs. J'écoutais, j'observais, je buvais. À côté de moi, un groupe de jeunes parlaient de partir en bivouac. Je les entendais planifier le week-end avec enthousiasme. Quand l'un d'eux m'a apostrophée « Tu veux venir avec nous ? » Je n'avais aucune idée de ce que bivouac voulait dire mais je n'ai pas osé demander. J'ai dit oui sans savoir à quoi je m'engageais et on a traqué le bivouac. Nous avions convenu de nous retrouver le surlendemain devant le café pour aller faire des courses ensemble. Ce n'est que lorsque nous avons réparti le matériel dans les coffres que j'ai compris qu'on dormirait dans la montagne. Nous étions huit ou neuf. J'ai oublié la plupart des prénoms. Ensuite, nous avons rejoint en voiture à un mousse et trouvé notre point de départ. On m'avait prêté une combinaison ainsi qu'une paire de raquettes et de bateaux. Ils étaient tous de la région, avaient grandi ensemble. La montagne était leur habitant et leur grand jardin depuis toujours leur terrain de jeu. Pour moi, c'était nouveau. J'essayais de suivre leurs mouvements. Je ne voulais pas ralentir le groupe. Je copiais leurs marches en regardant le mouvement, des corps et des bâtons, la répartition du poids et je posais mes pas dans les traces des leurs. Nous portions chacun un sac. Le reste du matériel se trouvait sur une bûche qu'on tirait à tour de roule. Il n'y avait pas de piste, pas de chemin tracé et nous avions un meneur. Nous avançions dans l'ombre d'arbres gigantesques et débouchions brusquement sur de vastes clérières qui servaient d'alpage l'été. Le monde semblait avoir été fraîchement repeint en blanc et la neige était aussi un grand que le soleil en plein été. Je ne pourrais pas te dire combien de kilomètres nous avons fait. Le temps n'existait plus. Il n'y avait plus que les sensations de tiraillement, de chaleur, de pente, de monnaie qui gratte. Ça va, s'enquêrait l'un ou l'autre. Eux, je répondais et souffrait. Puis nous nous sommes arrêtés pour établir le camp. J'allais définir l'axe du vent, à planir, creuser, planter, tendre, isoler. C'était une entreprise méthodique. Les actions devaient être faites dans un ordre précis. J'étais attentive, j'essayais de comprendre et de participer. Quand les tentes ont été installées, nous sommes repartis alléger vers le sommet. Je ne me rappelle plus l'effort, la longueur, la fatigue, mais je me souviens avoir eu le souffle coupé en découvrant le panorama qui nous attendait à l'arrivée. du ciel partout et des signes à perte de vue. En face de nous, parmi les crêtes et les aiguilles qu'ils savaient tous nommer, se trouvait le Mont Blanc. Cette montagne dont j'avais appris la hauteur à l'école, soudain, elle était là. Son sommet ne semblait pas beaucoup plus haut que les autres, j'aurais cru qu'ils se distingueraient, mais non. J'étais un peu déçue et puis je l'ai oublié. Peu importaient les mots et les hauteurs. J'ai même trouvé étrange de vouloir regarder individuellement chaque sommet de ce paysage qui offrait au contraire une vue d'ensemble. J'essaye de me rappeler ce paysage que je ne reverrai probablement jamais. Les nuances de la roche et le détail minutieux des branches que ça peint sur le flanc des montagnes opposées. Ce que j'en ai gardé n'est pas une image mais un sentiment particulier de l'espace et de joie, celle que la beauté apporte et que je ressentirai à nouveau avec ton père quelque mois plus tard en découvrant à l'arrière de sa moto l'iffresse de la poursuite de l'horizon. Après avoir pris une photo tous ensemble sous la croix de fer plantée au sommet, nous sommes redescendus vers notre campement où nous attendaient un peu de travail d'installation pour dîner et passer la nuit. Il fallait rapporter du bois sec, ramasser des écorces et trouver du liquen pour le feu. Le soir allait vite venir. Une fois le repas prêt, cuisiné au réchaud, nous avons mangé. nous formions un petit cercle autour du feu dont la lumière rougissait les joues et les fronts. j'avais la sensation de vivre une expérience primitive, une initiation. Les pupilles brillaient, l'ambiance était joyeuse, je le trouvais beau. J'ai l'impression que je ne me serais pas souvenu d'autant de choses si je t'avais raconté cette histoire de vivre. Comme si chercher les mots justes et former les phrases permettait de retrouver une netteté en fluie que seule l'écriture peut être exonée. puis la nuit est tombée. de la nuit est tombée. de la nuit est tombée. la nuit est tombée. de la nuit est tombée.